Alors nous allons entendre un second extrait sonore d'une émission réalisée par Jean-Baptiste Fribourg de Radio Pluriel à Saint-Priest, dans l'Est lyonnais, qui a rencontré l'Académie des banlieues et deux de ses représentants, Jean-Louis Perru et Sylvie Gilles, qui entendent modifier l'image des banlieues à travers le politique. Alors l'Académie des banlieues, c'est une association loi 1901, dont les adhérents sont uniquement des collectivités territoriales. Elle a été créée suite à l'émission qui a été diffusée sur TF1, Mon voisin est un dealer, en réaction au mauvais traitement médiatique qui a été réservé à la commune de Tremblay en France. Alors bon, la commune a engagé un certain nombre d'actions judiciaires, mais son maire a souhaité aussi déborder un petit peu le cadre judiciaire, et donc on a créé cette association qui en fait est là pour lutter contre les images négatives qui sont diffusées par certains grands médias. Et on a ajouté à ça tout un travail de valorisation de toutes les belles choses, et elles sont nombreuses, qui se passent en banlieue. Donc on travaille sur l'image des banlieues populaires. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent en banlieue, qui travaillent sur l'image de la banlieue. Jean-Louis Perru. Mais on n'avait pas d'association de collectivité territoriale, puisqu'on a une association qui existe déjà, qui fonctionne très bien, qui est Ville et banlieue, mais qui est une association institutionnelle. C'est-à-dire que c'est une association où les élus des villes de banlieue réfléchissent aux problèmes rencontrés par les élus. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est travailler, faire travailler les collectivités ensemble, mais en associant le plus possible la population à ses actions. Et travailler avec les associations sur les problèmes d'image, sur les problèmes des médias, sur, en même temps, essayer de valoriser en labellisant ce qui se fait de bien en banlieue et de faire connaître. Alors ce qui est intéressant ici, Farid Mébarki, c'est que ce sont les collectivités locales et politiques qui se mobilisent pour modifier le regard qui est porté sur les quartiers populaires. Qu'est-ce que vous pensez, notamment, de cette structure, l'Académie des banlieues ? J'en pense du bien. Je pense que c'est effectivement aussi à ce niveau-là que le débat doit avoir du côté des décideurs, du côté des élus, puisqu'on ne le dit pas suffisamment, mais un reportage mal fait dans les quartiers populaires ou à charge sur les quartiers populaires. Derrière, d'une part, c'est des habitants qu'on récupère à la petite cuillère, c'est-à-dire les habitants qui se sentent insultés, bafoués, et qui s'expriment au premier des élus, c'est-à-dire le maire, qui lui font part, effectivement, de leur émoi par rapport à ce qui est fait. Donc le maire se doit de réagir par rapport à ça. L'autre élément, c'est aussi tout un tas de dynamiques locales qui essaient de construire les élus difficilement dans les quartiers populaires, compte tenu du contexte institutionnel que c'est que d'être maire ou d'évoluer dans les quartiers quand on fait des politiques publiques, et de voir comme ça un reportage qui vient flinguer dix ans de travail pour essayer d'attirer une entreprise, pour essayer d'attirer des crédits sur son territoire, c'est extrêmement désastreux, pas uniquement pour l'image de la commune, mais aussi pour, j'ai envie de dire, le développement même de la commune. Et je pense que ça, c'est aussi un débat que doivent avoir les élus, et d'ailleurs, je pense que si la halle de survie à l'année 2011, ce qui n'est pas vraiment sûr, et compte tenu, j'ai envie de dire, des démarches qui ont été menées notamment par le maire de la Courneuve pour faire reconnaître la discrimination territoriale, c'est-à-dire que le fait d'habiter dans certains territoires de la République aujourd'hui est sujet à discrimination. Si la halle continue dans ce travail-là et s'il y a va jusqu'au bout, peut-être que les médias pourront s'inquiéter. Après, j'ai envie de dire, il y a aussi une démarche qui peut être complémentaire de la nôtre, moi je m'intéresse en qualité de citoyen, mais pas en qualité d'acteur qui sera engagé sur les médias, puisque je pense qu'il y a beaucoup dans le discours de l'Académie des banlieues, mais pas uniquement eux, une volonté de valoriser les quartiers populaires. Moi, je me place plutôt d'un côté médias, je me dis que les médias n'ont pas l'obligation dans leur cahier des charges de valoriser, ils n'ont pas l'obligation d'être à charge ou de faire de l'angélisme. Ils ont par contre l'obligation, d'une part, de l'honnêteté par rapport à un certain traitement, mais aussi d'avoir, j'ai envie de dire, et c'est ça qui manque vraiment cruellement, d'avoir une approche où on puisse faire état de la complexité qu'il peut y avoir sur ces territoires-là par rapport à tout un tas de questions. Ce n'est pas ni blanc, ni noir. C'est complexe, charge aux journalistes, fort, j'ai envie de dire, d'une méthode, force d'une rigueur, force d'une éthique, de pouvoir donner à voir cette complexité à ces auditeurs, spectateurs, lecteurs. Et c'était peut-être l'objet de la charte qui a été créée sur la manière dont on doit travailler en tant que journaliste dans les quartiers populaires en 2007. C'était peut-être l'objet de cette, ou en tout cas l'intention de cette charte. C'est vrai qu'on a, cette charte, elle avait pour but de faire référence, d'une part, à un texte qui existe, la charte des journalistes sur lesquels, effectivement, on fixe certains cadres de déontologie. Nous, on voulait aller au-delà. C'était de dire, proposer des méthodes et des trucs vraiment de journalistes. On a fait cette charte avec à la fois des journalistes issus du réseau, des médias, des quartiers populaires, avec parmi eux, évidemment, aussi des membres de l'EPRA, des acteurs associatifs, Assez Le Feu, Tactics Collectif et d'autres, et aussi, j'ai envie de dire, des journalistes de la grande presse, des journalistes de la grande presse, des grands médias qui nous ont aussi donné des idées. Le but de ce texte, ce n'est pas tant de dire aux journalistes « Vous devez travailler comme ça et pas autrement ». C'est pouvoir construire un dialogue, de pouvoir construire ce texte, cette charte, c'est davantage, j'ai envie de dire, un point d'ancrage qui peut attirer autour d'une table des gens d'horizons très très divers qui n'ont pas l'habitude de discuter ensemble sur ces questions-là. Puisque je pense que si notre association rencontre un écho auprès des médias des quartiers populaires, des associations des quartiers populaires, d'élus ou bien même de responsables de grands médias, c'est bien parce qu'il y a un déficit aujourd'hui en France sur, j'ai envie de dire, une pédagogie du journalisme et aussi sur le fait que les journalistes, les acteurs des médias doivent aussi de plus en plus assumer leur rôle social. C'est-à-dire que leur but, ce n'est pas uniquement de balancer des sujets à la télévision, à la radio ou dans la presse écrite, c'est aussi à un moment donné d'expliquer leur fonction. Qu'est-ce que c'est que la fonction d'un journaliste dans une démocratie ? Et je pense qu'au travers d'initiatives comme les nôtres, au travers de la charte, c'est aussi un moyen pour les journalistes de pouvoir s'expliquer et d'être, j'ai envie de dire, moins pris par une logique de fonctionnement où on ne regarde plus du tout les citoyens, on les voit comme des sujets, sur quel angle on va les traiter, mais d'être, de participer aussi de cette réalité sociale et démocratique. Et d'ailleurs, Farid Mémarquet, est-ce qu'on a vu l'émergence de nouvelles pratiques journalistiques à travers ces médias ? Les médias que l'on qualifie, bon an, mal an, de quartiers, quartiers populaires ? Je ne sais pas s'il y a de nouvelles pratiques. Je pense qu'il y a par contre un renouvellement en matière de positionnement par rapport à une réalité. Je pense que ça, c'est flagrant. Je pense que les techniques qui sont des techniques de journaliste, les techniques qui ne sont pas bonnes ou mauvaises, c'est la manière dont on les oriente qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Ce n'est pas la technique, c'est qu'un outil. Mais je pense qu'en termes de positionnement par rapport à un territoire, par rapport à un public, là, c'est radicalement différent. On a la chance d'être avec des médias de proximité, donc avec des acteurs qui travaillent sur des choses qu'ils connaissent, où ils sont complètement partie prenante de cette réalité parfois, ils la connaissent bien. Et le but, c'est de pouvoir, effectivement, à la fois travailler là-dessus en qualité d'informateur, de relais d'informations, tout en participant à la construction de dynamiques citoyennes et, j'ai envie de dire aussi, de relais entre à la fois des territoires sur lesquels on n'a pas forcément de grande visibilité et le reste de la société. Donc je pense que là, le travail de proximité valorise quelque part une posture des journalistes que ne connaissent pas les journalistes de la grande presse, par exemple.